... Jean Ferrette, bonjour. Bonjour. Première question, simple ou pas, pourquoi un livre sur la sociologie en Belgique ? Eh bien, il s'agit d'une initiative de la revue Anamnès, qui a contacté Pierre Petit de l'Institut de Sociologie de Bruxelles et qui a été réalisé également avec l'Association des sociologues et anthropologues de Belgique. C'est un colloque qui s'est déroulé sur trois jours en octobre 2013 et qui avait pour objet de faire le point sur l'histoire non seulement des sociologues, mais également des anthropologues et des terrains sur lesquels sont intervenus tous ces acteurs de la sociologie et de l'anthropologie belge. Quelle est l'importance de la sociologie belge dans l'histoire de la sociologie ? Je dirais que cette importance existe, mais qu'elle a été profondément sous-estimée. En France, nous sommes volontiers ethnocentristes ou sociocentristes et nous pensons que tout nous est dû. En fait, la sociologie, je dirais qu'elle est née à peu près en même temps à Bruxelles et à Paris et à Bordeaux, bien sûr, si on pense à Durkheim. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon une étude avant 1914 sur les trois institutions, sur les six institutions qui comptent en Europe et qui ont fait que la sociologie ait pris cette forme, trois ont leur siège à Bruxelles. Alors sur ces trois, il y en a une qui nous est encore connue, c'est l'Institut de Sociologie de Solvay. Alors pouvez-vous nous citer quelques noms de sociologues belges ? Oui, tout à fait, des grands noms. Tout d'abord, un père fondateur qui est contemporain de Durkheim, un petit peu plus âgé que lui, c'est Guillaume de Greffe. Mais on connaît aussi quelqu'un qui était peut-être moins positiviste, plus orienté vers la sociologie, qui est Eugène Duprielle. Et puis enfin, quelqu'un qui s'est fait connaître, non seulement par son enseignement durable à Bruxelles, mais également par l'importance de ses responsabilités politiques, puisqu'il a été élu et sénateur, c'est Henri Jeanne, qui nous a laissé le système social. La Belgique, c'est aussi l'histoire de ses rapports au Congo. Alors pouvez-vous nous parler de l'anthropologie dans ces histoires ? Oui, tout à fait. Tout d'abord, il faut savoir que l'histoire du Congo en Belgique, c'est aussi l'histoire de ses administrateurs, et puis l'histoire de tous ceux qui y sont allés, et qui ont rapporté les premiers témoignages, et qui ont servi de base ensuite à l'étude des anthropologues. Mais l'un d'entre eux a particulièrement retenu notre attention, c'est Luc de Heuch, qui a été très longtemps enseignant à Bruxelles, et qui s'est fait connaître pour le nombre de films qu'il en a rapportés. Parlez-vous uniquement des auteurs, ou traitez-vous également de leurs recherches ? Alors, également de leurs recherches. Parmi les auteurs, nous avions aussi Pierre Smith ou Jean-Thierry Martins, mais nous traitons largement des recherches telles qu'elles ont été accomplies, je vous l'ai dit, par Zemmiss Tratta, mais aussi par Arthur Doucy, par René Clémence. Il y a eu aussi une psychologie qui a été faite de la culture congolaise. Et enfin, nous sommes très heureux de pouvoir présenter à l'occasion de cette publication une étude originale d'un auteur congolais, qui s'intitule « Une royauté sacrée ». Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada